Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Dragon Ball Legends et aujourd'hui les gars on va l'invoquer ensemble sur le nouveau portail de Dragon Ball Legends, c'est-à-dire le step-up dédié aux unités Fusion. Legends Power of Fusion est disponible actuellement et vous allez voir que le portail est de haute qualité. Comme d'habitude avec les step-ups, un portail dédié aux tickets, ce qui va nous intéresser nous ici dans un premier temps c'est ce portail-là. Juste sur les tickets, on a également Gohan LF et Goten LF qui sont disponibles. Mais le vrai portail c'est celui-ci et dedans on a bien entendu la nouvelle Kefla qui est, je pense, vraiment très forte. On y reviendra lors de la vidéo analyse plus précisément mais je pense qu'elle est vraiment très forte. On a le nouveau Goten, ce qui est absolument magnifique et il m'a l'air aussi d'être très 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 fort honnêtement. On a Super Vegeto LF dans le portail classique, donc ça c'est une très bonne nouvelle avec des étoiles, le personnage est toujours vraiment viable. On a Gogeta DBS avec des étoiles, c'est très bon aussi. Gotenks avec des étoiles, c'est sympa, donc on prend également Jubaï, Kaioken qui reste très bon également avec des étoiles et Hit. Donc au niveau des sparkings c'est très intéressant. Également quelques bons extraits mais surtout les frérots, il y a les nouvelles animations d'invocation. Et donc par rapport à ça on va pouvoir se faire plaisir puisque jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on n'a pas pu trop en profiter. Vu que je n'ai pas beaucoup invoqué, mais là clairement on va pouvoir aller se régaler. Alors qui dit step up, dit palier extrêmement avantageux, on connaît et c'est du coup du tout bon pour nous. Comme d'habitude les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à vous, merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et me dire dans l'espace commentaire ce que vous, vous avez réussi à dropper de votre côté les gars lors de vos invocations. Et bien on est parti directement je pense pour les notes d'invocation justement ici. Et on va commencer avec la première multi, celle à 100 qui ne donne que 3 personnages. Mais sait-on jamais, ça pourrait commencer ici. Alors le téléchargement des données a été effectué. Normalement il n'y a pas de spoil possible à avoir du coup au niveau des invocations en tout cas. Je l'espère, même si avec les nouvelles animations ça se trouve on peut avoir des trucs, voilà on peut avoir des petits spoil par-ci par-là. Allez je vous montre le son et on est parti directement. Alors la première invocation seulement 3 personnages, je ne pense pas qu'on aura quelque chose de très intéressant là-dedans. Malheureusement pour nous, ça ne semble pas commencer très bien avec Goku qui perd le combat clairement. Alors bien sûr, je veux Gotenks, c'est ma priorité le nouveau Gotenks, clairement je le veux et si possible j'aimerais bien l'avoir avec pas mal de doublons. Au moins, j'aimerais au moins pouvoir le mettre 5 étoiles à travers le step-up, ça serait vraiment bien. Bon j'en demande beaucoup mais ça serait vraiment bien. Et je veux Kefla également, Kefla il me la faut au moins en 1 exemplaire. Voilà, tout simplement pour ce qu'on veut. Après, tous les doublons on prend bien entendu avec grand plaisir. Ici c'est extrême, garantie. Wow, Goku SSJ Blue, pour moi c'est Sparking. Goku SSJ Blue c'est Sparking normalement. Et je me demande même si ce n'est pas nouveau Sparking, on va voir. Ou plusieurs Sparkings peut-être. Goku SSJ Blue, Golden, Kintowun. Donc Kintowun, ce qui est sûr c'est que ça garantit un des nouveaux persos, enfin pas un des nouveaux persos mais ça garantit un perso du détecteur. Kintowun, c'est obligatoire. Donc là si tu veux on a soit un extrême du détecteur, soit un des Sparkings du détecteur. Ok ? Et ce qui est bien c'est vu qu'on a Goku Blue et Golden, voilà. On a Sparking garanti et je crois même que c'est double Sparking minimum. Goku Blue et Golden. On va voir ça tout de suite et on commence ! Et un Gotenks, donc lui il fait partie du détecteur forcément mais ce n'est pas un de ceux qu'on voulait. C'est un Gotenks SJ3, c'est un ancien Sparking qui ceci dit est quand même plutôt bon avec des doublons. Ça reste ok de l'avoir. Et je ne l'ai pas encore à 14 étoiles donc pourquoi pas. Ces 14 extrêmes c'est très bien, c'est un très bon extrême pour le coup. C'est très extrême, c'est un très bon extrême aussi. Mais je crois qu'il n'y a que des bons extrêmes de façon honnêtement. Nail et voilà, double Sparking et on commence fort ! Let's go avec la Kefla. Alors vous avez vu, j'ai mis mon petit haut rouge. Je me suis dit peut-être que ça allait appeler Kefla d'avoir un haut rouge saillant comme elle. Et ben voilà, la Kefla qui tombe directement d'entrée de jeu à la deuxième multi-invocation. Donc ça fait super super plaisir. Et du coup, déjà l'objectif est un petit peu rempli quelque part. Parce que Kefla, je la voulais au moins en un exemplaire. Elle est là, donc ça, ça fait extrêmement plaisir. Regardons son animation. Je pense que voilà. J'allais dire, je pense que ça va être plutôt stylé avec les disques. Alors est-ce que c'est peut-être... Ouais, c'est en inclinant. Tout simplement, vous voyez, on a également la fusion. Enfin, les deux avant la fusion derrière, en fond. Ok, donc la Kefla, c'est très bien. Première partie, let's go, de la mission des invocations remplies. Alors en soi, si je peux éviter de mettre trop de cristaux, c'est bien aussi. Je prends. On a un nouveau sparking. On a un nouveau sparking, les gars. Shenron plus Trunks. Donc on a obligatoirement un des nouveaux sparking ici. Donc soit un double de Kefla, soit Gotenks. Et dans ce cas-là, on aurait déjà les deux nouveaux. Ça aurait été très rapide. Je crois même pas que j'aurais déjà eu les deux nouveaux aussi rapidement dans un step-up. Sel. Thales. Allez, j'espère Gotenks là-dessus. C'est 17. Donc il n'y a pas que des bons extrêmes, en fait. Les extrêmes un peu plus vieux également, comme le sel. Le recomb, par contre, c'est bien. C'est 17. Pourquoi pas ? Et le sparking ! Et doublon de Kefla d'entrée de jeu. Écoutez, je prends avec grand plaisir. Moi, de toute façon, c'était sûr que ça allait être un des nouveaux. Que ce soit Kefla ou Gotenks. Ça m'allait, j'aurais préféré Gotenks. Mais je ne vais pas bouder un doublon de Kefla à la troisième multi, clairement. Ça, c'est sûr. Surtout que du coup, ça débloque la cap Z suivante. 28% attaque physique pour les classes guerrières et les guerriers fusionnés. Eh bien, écoutez, pourquoi pas très clairement. Pourquoi pas ? On obtient des tickets également avec toutes ces multi-invocations. Alors, on fera nos tickets, je pense, à la fin. Puisque dans tous les cas, je pense au moins mettre ce que j'ai là comme cristaux sur le step-up. Ça, c'est clair et net. Mais du coup, très bonne nouvelle, la Kefla qui est déjà 3 étoiles, 5 capsules sur la nouvelle multi-invocation. Allez. Bon, on va peut-être se calmer un peu et avoir une multi plus tranquille. Ce n'est pas impossible parce que jusqu'à là, on a quand même eu du lourd déjà. Sachant qu'on a mis très peu de cristaux. Là, c'est la première multi à 1000. Donc, on a vraiment mis très peu de cristaux jusqu'à maintenant. Et on perd le combat. Du coup, très clairement, là, je pense qu'on n'aura rien. Ah, c'est la multi-extrême garantie ? Je n'ai même pas fait gaffe. C'est la multi-extrême garantie. Mais bon, ce ne sera pas de bonne qualité, malheureusement. A priori, Might & Finan. Un petit Bojack extrême. Pourquoi pas ? Mais bon, je le jague plein d'étoiles et je ne le joue pas, honnêtement, le perso. Le C14, par contre, c'est bien. Franchement, C14, on prend les doublons. Et Krillin, pourquoi pas ? Pourquoi pas le Krillin également ? Même si maintenant que je l'ai à 6 étoiles, c'est quand même un peu moins intéressant. Mais bon, on prend le Limit Break dessus au fur et à mesure. Ok. Donc, là, on est au palier où les nouveaux personnages, c'est taux de drop x 2. Donc ça, c'est pour moi le meilleur palier. Très clairement, c'est le meilleur palier pour moi. Celui sur lequel vous pouvez espérer faire des gros braquages et doublonner les personnages ou les obtenir pour la première fois également, si vous n'avez pas encore, comme moi avec Gotenks actuellement. Trois capsules. Malheureusement, ça ne sent pas bon au niveau de l'animation, là. Ça ne sent pas l'animation Sparking, ça. Et je crois qu'on n'aura pas de Sparking là-dedans, alors. Alors, après, bon, encore une fois, on a fait un départ tonitruant. Donc, j'ai envie de te dire que, bon, si on n'a rien là, ce n'est pas forcément très grave. Mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, les multis sans Sparking. Et surtout, c'est dommage de faire une multis sans Sparking sur ce palier-là. Qui augmente tes chances d'avoir les nouveaux. On a un petit C très extrême, quand même, qui traîne dans la multis, qui justifie les trois capsules. Mais pas grand-chose, ça reste plutôt mauvais comme multis. Ok, on continue. On continue, on est déjà quasiment... Enfin, on est à 4000 cristaux mis dans le portail. Kefla deux fois. Kinto ! Allez, les gars, on a un des nouveaux Sparking ! On a un des nouveaux Sparking obligatoire ici. Alors, Kinto, je le rappelle, c'est détecteur, les gars. Kinto, c'est détecteur obligatoire. Mais par contre, Trunks ou Badak, c'est nouveau Sparking. Donc là, soit on a un double de Kefla, soit on a Gotenks. J'espère qu'on a Gotenks. J'espère qu'il tombe le Gotenks, honnêtement. J'aimerais pas devoir trop forcer pour aller le chercher. Ça serait bien qu'il tombe maintenant, comme ça, on n'en parle plus. Alors, même si je continuerais d'invoquer, très clairement. Et c'est un double de Kefla. Je sens que la Kefla, elle va tomber pas mal de fois. Je sais pas pourquoi je le sens venir. Du coup, elle est déjà tombée trois fois en un cycle, la Kefla. Alors, c'est très bien, parce que le personnage, je pense vraiment qu'il est très important en team fusion, dû à ses capacités. Mais on y reviendra dans la vidéo analyse. Et Kefla qui est déjà à quatre étoiles. Elle est déjà à quatre étoiles, Kefla. Et on a la multi gratuite, du coup, là, par-dessus. Donc, ça fait plaisir d'avoir ces nouvelles animations d'invocation. On a un peu plus de... Et Kinto, encore ! Personnage détecteur, les gars ! Encore un personnage détecteur, ici. Donc, ça garantit pas un nouveau, encore une fois. Mais quand tu vois un détecteur comme celui-ci, il n'y a pas grand-chose de mauvais, honnêtement, dedans. Alors, après, ça peut être un extrême, attention. Ça peut être un extrême détecteur, aussi. Il y a Whis et il y a le Goku GT. Mais là, on a une animation sparking garantie. Donc, on a un sparking. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et peut-être un nouveau, justement. On peut l'espérer. En tout cas, peut-être un détecteur. Enfin, un détecteur, éventuellement. C'est 16. Faut voir, en fait, si on n'a pas d'extrême détecteur, c'est que c'est un sparking, quoi. Tout simplement. Et là, ça sent plutôt bon, en l'occurrence. Ouais, ça sent plutôt bon ! Et Gogeta DBS, pourquoi pas ? Let's go ! Un petit doublon supplémentaire sur le Gogeta DBS qui passe à 11 étoiles, du coup. Donc, qui commence à être sexy, niveau statistique, forcément, aux étoiles. Sachant que c'est un personnage transfo, en plus. Donc, les doublons sur le personnage transfo, on apprécie énormément. Ça a énormément, énormément de valeur. Allez, on continue. On enchaîne, les gars. On met les cristaux, on met les cristaux. On invoque tout ce qu'on a ici, très clairement. On veut Gotenks. Kinto, let's go ! Kinto, on aime, hein. On aime de ouf, Kinto, les gars. C'est très bonne nouvelle, hein. C'est très, très bonne nouvelle à chaque fois qu'on le voit. Et là, on a un Sparking en plus. Je pense, hein, vu la tournure du combat. Eh, c'est pas garanti, encore. Si, c'est bon. On a la victoire du Goku sur Freezer. Allez, allez, Gotenks, s'il vous plaît. Gotenks, il est là, le Sparking ! Et Kefla, encore, mais c'est ouf ! Kefla qui est déjà tombé 4 fois. Alors, c'est très, très, très bien. Franchement, c'est super. Mais, je préférais largement que ce soit des Gotenks, tout ça, en fait. Tu vois, Kefla, j'aurais aimé l'avoir une fois ou deux. Et avoir plus de Gotenks. Bon, on prend ce que le jeu nous donne, hein. Et en l'occurrence, je vais pas me plaindre d'avoir autant de Kefla. Ça aurait pu être des hits ou quoi. Ça aurait été quand même vachement moins bien. Là, on a déjà Kefla 6 étoiles. Et ça, c'est clairement une bonne nouvelle, par contre. Donc, la Kefla 6 étoiles. La Cap Z qui devient extrêmement puissante à 35% d'attaque physique en monoligne. Double tag. C'est intéressant, très clairement. C'est très, très intéressant, même. Là, multi, extrême garantie. Kefla 6 étoiles, les gars. Au bout d'un cycle, grosso merdo. 5 capsules. Namek en feu. Rien d'étonnant pour de l'extrême garantie, pour le moment. Et on perd. Alors, ça, par contre, c'est pas cool. Glisser rouge. Peut-être une multi sans sparking, là. Peut-être une multi sans sparking sur celle-ci, à moins d'avoir un fake-out. Sinon, ça sent pas très bon. Alors, au niveau des extrêmes, on peut espérer en tirer des biens, quand même. Même si, pour l'instant, c'est pas le cas. Rikoum, c'est bien. Jis, c'est un peu moins bien que Rikoum. Oh ! C'est 15 que j'avais pas. C'est ma nouvelle, ça. Un extrême que j'avais pas. Let's go, on prend. Il y a vraiment des bons extrêmes, quand même. Bojack, Rikoum. Et Whis, let's go. Whis, je prends. Whis jusqu'à la 14ème étoile, je prendrais, bien entendu. Multi, pas mal, puisqu'on tire le nouveau C15, mais pas non plus incroyable. Par contre, Whis qui passe à 8 étoiles, c'est vraiment bien, ça. Ça, je prends avec grand plaisir. On aime les min breaks sur Whis, surtout que, bon... À mon avis, on est pas prêts d'avoir un nouveau Whis. Alors, je dis ça, ça se trouve, il y aura l'anniversaire. Alors qu'à l'anniversaire, même s'il n'y a pas de nouveau Whis, il y aura des persos divins. Ça, c'est quasiment sûr. Donc, les étoiles sur Whis, on prend. Clairement, c'est... let's go. Multi avec taux de drop x2 sur les nouveaux persos. Mais par contre, malheureusement, encore une fois, au niveau de l'animation, ça s'annonce pas incroyable. Sur ce palier-là. Et ouais, c'est nul. Trois capsules. Waouh ! Et on la perd, carrément. On la perd. Bah écoutez, je vais la skip. Je pense pas qu'on aura quelque chose. Voilà, ça sert à rien de se faire du mal. Par contre, le Goku GT qui passe à 3 étoiles, pourquoi pas ? Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Alors, il faudrait vraiment le monter plus haut encore pour profiter au max de sa cap Z, mais... On prend quand même. Par contre, pour l'instant, les taux x2, ça me porte pas chance. Ça me porte pas chance du tout. Et on n'a pas encore eu un seul Gotenks. Hum. Ça me plaît pas trop, ça. Moi, je le veux, Gotenks. Je le veux, clairement, le perso. Allez, 3 capsules, Super Saiyan. Ah, ça s'est calmé, là, j'ai l'impression, sur la luck. Le glissé reste bleu. Et ça va faire match nul. Et pas de Ryuken. Donc là, c'est extrême. Pas d'animation sparking garantie. Et ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour cette multi non plus. Couleur. Bon, le Krillin en prend toujours, c'est cool. C'est cool, c'est cool, mais ouais, là, non, ça sent pas bon. La luck est partie, là. La luck, elle est partie, je sais pas où, mais faut qu'elle revienne vite. Let's go, je veux des Kefla, même à la rigueur. Donne-moi des Kefla, c'est pas grave. Je prends avec grand plaisir, très sincèrement. Allez, la multi gratuite. Alors, après, faut pas oublier, on a les tickets également à faire. Les tickets qui peuvent nous mettre très bien. Très, 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 très bien, même. Ah, 5 capsules. On se ressemble pas. Allez, Goku. On touche pas. Euh, ouais. Glissé rouge, quand même, ça va. De toute façon, on est sûr d'avoir de l'extrême là-dedans. Et match nul, encore. Waouh, ça sent pas très bon, les gars, encore une fois, pour cette multi. J'espère que je vais l'avoir, le Gotenks. Là, je commence à douter, là. Oui, c'est bien, on prend. Je commence à douter sur le Gotenks, là. Ça aurait été tellement mieux que ça soit l'inverse, en plus, que j'ai que des Gotenks. Aïe, 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 aïe. Ok, bon, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas dingo. On en est où au niveau des tickets, là ? On en a deux. On va faire nos deux tickets, les gars. Alors là, clairement, souhaitez-moi bonne chance, parce que là, il y a quand même énormément, énormément de chance. Regardez, d'avoir du nouveau, avec les 30% de chance, finalement. Donc, une chance sur trois, quasiment. Et à côté de ça, t'as également du lourd, avec les LF. Donc, les LF, je prends aussi. Donc, grosso merdo, on a une chance sur deux d'avoir un truc de dingue, quoi. Donc, j'espère avoir un truc de dingue, justement. Oh, let's go, nice. Nice, l'épée de Trunks. Alors, Kinto, là-dessus, je sais pas trop si ça peut concerner les LF ou pas. Enfin, je sais pas, Kinto, là-dessus, ce que ça fait. Je sais pas. Honnêtement, Kinto, là-dessus, je saurais pas dire. Mais oui, ça doit pouvoir concerner les LF. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a arrêté de nouveau. Gotenks. Incroyable ! Kefla, 7 étoiles, les gars. Non, mais je crois qu'il faut que j'aille me changer, en fait. Je crois qu'il faut que j'aille me changer, là. C'est plus possible. Kefla, 7 étoiles, toujours pas de Gotenks. Alors, c'est très, très bien, vraiment. Oh ! On est sur... On est sur Terre. Sur le glacier. Ok, on gagne. Bon, je sais pas si... Je pense pas que ça veut dire grand-chose de spécial, en toute façon, dans l'animation Sparking Garantie. C'est les fils qu'on veut. On veut les fils ! On veut la version miniature. Aïe, 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 aïe. Pas de Gotenks, encore. Oh là 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 ! Kefla, 7 étoiles, pas de Gotenks ! Alors, c'est super, franchement, je m'en sors pas trop. Deux Sparking ! Pour moi, ça, c'est deux Sparking. Oh, je sens Whis, là. Ah ouais, non, peut-être pas, en fait. Peut-être pas, en fait. Putain, il y avait une musique de ouf, là. Ok, on gagne le combat. Pour moi, il y a deux Sparking, les gars. Pour moi, il y en a deux. Avec cette animation-là. Minimum. Allez, le premier. Gogeta DBS, on veut l'enfant ! Encore une fois, trois Gogeta DBS. Ça aurait pu être trois Gotenks, ça aurait été parfait. Ça aurait été absolument parfait. Et le deuxième, oui, c'est Double Sparking, j'en suis sûr. Et let's go ! Ça, on prend, par contre. Super Vigeto, on prend avec grand plaisir. Nice ! Oh, c'est propre, ça. Super Vigeto qui passe à 7 étoiles. Excellente nouvelle. Et Gogeta DBS qui passe à 12 étoiles. Gogeta DBS qui va commencer à devenir craqué de ouf. Très clairement, craqué de fou malade, le Gogeta DBS. Bon, 7 étoiles pour Super Vigeto, c'est une excellente nouvelle. Par contre, il n'y a toujours pas de Gotenks. Et ça, c'est ouf, aussi. Qui tue pas de Gotenks. Ça, c'est vraiment très bien, par contre. Let's go ! On prend avec grand plaisir, ça. Ça, ça fait plaise. Allez, les gars, la multi extrême. Il reste très peu de cristaux pour un Gotenks, là. J'aimerais bien l'avoir au moins une fois, quand même. OK, 5 capsules. Quand je pense à toutes les Kefla que j'ai eues, c'est ouf. On n'a pas vu Badak, encore. On n'a pas eu Badak et ça ne sera pas à cette multi. Je ne pense pas qu'on aura de Sparkling, vu l'animation. Bon, très clairement, on n'aura pas de Sparkling dans celle-ci. On va la skip. Voilà, full extrême. Ceci dit, on a quand même 2-3 trucs sympas à se mettre sous la dent. Bon, j'ai vu, on a le Rildo. Tiens, on a un nouveau extrême full étoile. La C18 EX. Donc, c'est bien, ça fera plus de médailles à l'avenir. Pourquoi pas ? Il y a le Bojack également qui est tombé. Bon, ça reste une multi pas incroyable, honnêtement. Allez, moi, je compte sur celle-ci. La multi, tout x2, elle ne m'a rien donné pour l'instant dans les cycles. Troisième cycle, elle ne m'a rien donné. C'est ouf, quand même, qu'elle ne m'a rien donné, en vrai, d'ailleurs. Et elle ne va rien me donner. Elle ne va rien me donner, encore. Une capsule, on se fait défoncer. Glisser bleu. Match nul, ouais, non, il n'y aura rien. A moins d'avoir un fake up, il n'y aura rien. Très clairement, on peut skip, ça. Ah ! Bon, il n'y a pas rien eu. Il n'y a pas rien eu, mais il n'y a pas eu ce qu'on voulait. Gogeta, enfin, Dubaï. Enfin, oui, Dubaï et Gogeta DBS, donc c'est bien les deux qui sont limite break. Gogeta DBS, 13 étoiles. À mon avis, il doit faire mal, le perso. Je pense qu'il doit sincèrement faire mal à 13 étoiles. Dubaï qui passe à 8, c'est pas mal aussi. Par contre, il ne me reste plus que 2000 cristaux, quoi. Il ne me reste plus que 2000 cristaux, donc là, j'ai une multi, la gratuite, plus une autre multi, et il n'y a pas de Gotenks. Pour l'instant qu'elle a pointé le bout de son nez, c'est dramatique. Trois capsules. Putain, je ne reviens pas. Une capsule, je me fais déboîter match nul, deux sparkings dedans. Incroyable. Ah, les gars, ça ne sent pas bon, là. Ça ne sent pas bon, là, clairement. Oh ! Let's go, on gagne. Allez, il y a l'espoir. Allez, un Gotenks, s'il te plaît. Un seul. Un seul, au moins. J'ai déjà Kefla, cette étoile. My God. J'aurais dû dire que je voulais Kefla, plutôt. Trunks extrême. Donc, on a un sparking ici. Let's go. Et Dubai, encore. Ah, yeah. Dubai, que j'ai tellement eu du mal à faire tomber à sa sortie, qui passe 9 étoiles, je crois, là. Non, il en faudra encore, pour le passer 9 étoiles. Calmons-nous. Calmons-nous, calmons-nous. Redescendons d'un cran, quand même. Allez, la multi gratuite. Pas de Gotenks, les gars. Pas de Gotenks. J'ai pas envie de... Oh, allez. Allez, on peut espérer. Allez, c'est maintenant sur la multi gratuite. Ça serait parfait. Ça serait parfait, là. Sur la multi gratuite. Ça serait idéal. À la fin, il sera fait désirer. Impeccable. On a un nouveau, les gars. On a un nouveau là-dedans. Allez. Allez. Gotenks. Gotenks. Kefla, un corps qui tombe. Un corps Kefla. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'aurais pas eu de Gotenks. C'est quand même dingue. Bon, bah, par contre, la Kefla, là, elle risque d'être très forte dans ma team fusion. Elle risque d'être très forte, forcément. Ah, bah, il m'en faudrait une de plus, maintenant, limite, pour la faire passer à 8 étoiles. Pourquoi pas, on prendra avec plaisir, mais... Bon, bah, je... Let's go, hein. Let's go, de toute façon. Je vais tenter jusqu'au bout. Je le veux, Gotenks. Je le veux. Allez, s'il te plaît, le jeu. Bon, en vrai, par contre, les invocations m'ont mis bien. J'ai eu de la chance, clairement. J'ai eu pas mal de chance. On a eu, bah, que des bons sparkings. De toute façon, le portail est quand même plutôt bon. J'ai ta DBS avec des étoiles. Ça fait vraiment plaisir. Mais là, euh... Bon, let's go. On a un sparking encore. Mais là, pas de Gotenks, quoi. Et c'est la fin pour... Pour tenter ça, quoi. Kame Sennine. Gohan Petit. Paikouan. Allez, allez, allez. C'est pas croyable, les gars. C'est pas croyable. Non, c'est mort. C'est pas croyable. Keflah même. Oh, let's go. Keabé. Bon, bah, voilà. J'avais dit, on a eu que des bons sparkings. Il a fallu qu'on se tape Keabé. Bah, par contre, Keflah 8 étoiles, bordel. Ça commence à pas trop rigoler, quand même. Ça commence à pas trop, trop plaisanter, Keflah 8 étoiles, quand même. Bon. Pas de Gotenks. Malheureusement, les gars, il nous reste le ticket. Pour essayer de le faire tomber. Putain, il me manque rien pour avoir un autre ticket. C'est possible que je réinvoque si je l'ai pas là. Honnêtement, si je l'ai pas là, c'est possible que je réinvoque. Mais j'aimerais bien l'avoir là, honnêtement. Ça serait mieux plutôt que réinvoquer. On préférait garder des cristaux pour le Goku Day, bien sûr. Allez, 5 capsules. Souhaitez-moi bonne chance, les frérots. Super Saiyan. De toute façon, je peux même pas me plaindre. Parce que j'ai eu Keflah 8 étoiles. Allez. Let's go. Tiens, même à TP. Allez. Pas de Gotenks. Pas de Gotenks, les frérots. Je pense que je retenterai ma chance. Mais là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo aussi. Dites-moi ce que vous avez vu dans l'espace commentaire. Beaucoup de chance de mon côté. Keflah 8 étoiles. Gogeta DBS 13 étoiles. Dubai 8 étoiles. Oui, ce qui est passé à 8 aussi. Beaucoup, beaucoup de chance. Keflah 8, surtout. C'est énormissime, mais pas de putain de Gotenks. Donc, je pense que je retenterai ma chance dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Frérot, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous avez droppé dans l'espace commentaire. Portez-vous bien. A très bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao.